Le culte de Mitra était célébré dans les Gaules bien avant l'invasion des Romains. Burdigala, c'est-à-dire Bordeaux, dans l'Antiquité, était par exemple l'un des hauts lieux du paganisme où se rencontraient les hôtels de nombreuses religions. Tous ces cultes se supportaient dans un assez curieux mélange de lutte et de syncrétisme. Nous pouvons les différencier en deux blocs. Culte populaire suivi par la grande masse venant offrir des sacrifices pour se concilier ces dieux d'origine diverse et culte initiatique où l'on révélait plus ou moins, sous le sceau du secret, divers mystères. Dans la religion de Mitra, les initiés se nommaient selon leur grade Corbeau, Lion, etc. Comme les chrétiens, ils se désignaient entre eux sous le nom de frères. En haut de la hiérarchie, formant un sacerdoce, il y avait les Pères et les Pères des Pères dont le rôle était relativement semblable à celui des évêques chrétiens. Fort était-il l'un des Pères des Pères dans le culte de Mitra ? Officia-t-il dans le Mitreum, c'est-à-dire temple dédié à Mitra, bordelais, découvert en 1986, lors de la démolition du magasin Parunis, courte Victor Hugo à Bordeaux, à Depade et à La Grue ? La chose ne semble pas impossible. Saint Augustin nous rapporte qu'il fut frappé de voir que l'un de ses Pères des Pères convainc qu'il servait tous deux le même Dieu. Sans vouloir trop insister sur les analogies entre les deux cultes, notons l'idée commune d'un médiateur entre la Trinité et l'être humain. Tertullien, qui n'aime pas la religion mitraïque, note cependant que ses sacratis, c'est-à-dire ses initiés, ont des sacrements. Il emploie le mot. Baptême, onction de miel, usage eucharistique de pain et de vin, et d'eau consacrée par les Pères. Tertullien, qui écrit vers 200 après Jésus-Christ, juge que ses ressemblances sont, je cite, « les artifices du diable ». Mais l'épisode de Fort se passe avant le combat épistolaire de Tertullien, à une époque où l'apôtre Paul n'a pas craint d'identifier le Dieu inconnu des Athéniens et le Dieu des Chrétiens, et où un autre porteur de l'Évangile va identifier Isis, la Vierge qui doit enfanter les Égyptiens, et Marie, la Vierge qui est enfontée les Chrétiens. En fait, il semble bien que le message prophétique ne se soit pas restreint au seul peuple juif, mais que la venue du Christ ait été annoncée par des courants différents. Les rois mages, la Sibylle de Cume, sont les témoins affirmés par l'Église que le messianisme fut universel. Et s'il conversa avec un fort de la religion de Mitra, martiale, formée dans les écoles d'Israël, s'il regarda vers les bornes serpentines du symbolisme mitraïque, leur trouva sans doute un certain cousinage avec celui que Moïse fit élever dans le désert sur une croix de bois pour combattre les morsures des serpents rapportées par la Bible. « Similia similibus » selon l'art homéopathique. Jésus lui-même s'était comparé au serpent des reins que Moïse fit élever. Et les pères de l'Église sont souvent revenus sur ce symbole. Devant Pharaon, les magiciens ont transformé leur bâton en serpent comme vient de le faire Moïse. Mais le serpent de Moïse va dévorer ceux des magiciens. L'on peut imaginer ce que put être la fusion entre les deux groupes. Pensez que certaines particularités des rites gallicans purent venir du culte de Mitra. De la même façon que l'on retrouve des traces du paganisme romano-grec dans la liturgie romaine ou des vestiges de la synagogue en certains rites orthodoxes. Porteurs d'un message, les apôtres ne détruisent pas ce qui leur semble bon dans les formes religieuses qu'ils abordent. Juifs avec les Juifs et païens avec les païens selon l'expression de saint Paul. Ils apportent ce que le Christ leur a transmis. Sans doute, dans l'hypothèse de cette vidéo, Martial pensa-t-il qu'il fallait respecter certaines coutumes de cette communauté qui se convertissait. Dans le culte de Mitra, par exemple, l'on prit les bras en croix. Laissons cette coutume au moment du Notre Père. Le morcellement en neuf pains, en neuf parts des pains consacrés, pourquoi pas ? Chaque parcelle représentera un passage de la vie du Christ. On la retrouve dans le rite gallican. La tête d'âne, symbole de Mitra, est aussi un emblème de la fin de l'initiation. Dans un graffiti des catacombes, on montre une croix surmontée de cette tête. Étrange union qui semble confirmer la possibilité d'une fusion de certaines communautés du rite de Mitra dans le christianisme. Dans une influence du rite de Mitra, ne pouvons-nous pas inscrire cette insolite fête de l'âne qui subsistait en plein Moyen-Âge et où l'on dansait autour de l'âne ? Le conte initiatique de peau d'âne, repris par Charles Perrault, mais bien antérieur, nous montre l'initié revêtir tour à tour des robes de différentes couleurs pour finir par la peau d'âne. Dernière étape. The Roastre, le prophète, Balaam dans Antonan pour monture. Dans l'Antiquité, il est la monture des sages. Et Jésus en chevauche un dans sa marche triomphale vers Jérusalem. Certains auteurs ont avancé que la présence de l'âne et du bœuf à la crèche, l'un et l'autre n'étant pas formellement indiqués dans les évangiles, serait un des vestiges de l'âne et du taureau de Mitra. Après tout, Strabon ne donne-t-il pas le nom d'un certain Mouchus, c'est-à-dire Moïse, comme fondateur du rite mitraïque. Si ce courant de pensée, important à Burdigala, venait de l'initiation mosaïque, quoi de plus naturel, de penser qu'il adhéra facilement à la prédication de Saint Martial. Du Burdigala gallo-romain, il reste bien peu. L'ignorance a laissé détruire de nombreux vestiges de ce grand passé. Quelques ruines au palais gallien, quelques pierres au musée lapidaire, bien plus, l'étude de la tradition des origines de l'église de Bordeaux se situe dans le contexte d'une symbiose spirituelle avec des villes aujourd'hui disparues. Où est Noviomagus, d'où venait Martial, et d'où il envoya son bâton à Fort, aux environs de Brion, comme le pensait l'érudique ami Julien, au nord ou au sud de Soulac, cette ville du Médoc, sous le banc des Olives, en l'an 580, cette cité et beaucoup d'autres fut recouverte par un gigantesque raz-de-marée. Englouties, ensablées, les cités d'Aquitaine ou Martial et Fort créèrent des communautés. Le matérialisme historique a beau « Je deniais toute vérité » à la légende de Sainte Véronique, Sainte Amadour et Sainte Martial qui ira chercher sous les dunes de la ville et l'église Notre-Dame de Buse où en 1565 le chroniqueur Elivinet entre par le toit de l'édifice ensablé. Maintenant, les sables ont tout recouvert, cité perdue. Chronos, le serpent de Mitra, c'est le temps qui s'enroule, le mystère de l'histoire qui va dérouler ses annons. Le Christ, verbe incarné, est le maître incontestable de ce temps. Fera-t-il ressurgir de sous les sables les douze villes englouties du sud-ouest, peut-être alors apprendrons-nous que la tradition ne montait pas. Voilà, c'était une causerie sur le thème de Mitra à Burdigala. Elle fait suite à la vidéo précédente consacrée au mage et à l'épiphanie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour encourager l'auteur et être informé des nouvelles vidéos à venir. Mettez aussi un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Sans doute, l'histoire de Saint Martial, sa venue en Aquitaine au temps apostolique et sa rencontre avec Fort. Je vous dis à bientôt. Thème de la chaîne, je le rappelle, spiritualité, recherche et découverte. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501